Direction le garage avec Mimoud. On va au garage, on va aller voir avec une valise pour essayer de voir ce que ça pourrait être, diagnostiquer le problème. Hello, nous c'est Véro et Steph. Nous parcourons le monde avec notre sprinter 4x4. Nous voyageons au rythme de nos envies. Nous prenons la direction de l'oasis de Targit après avoir passé une très bonne nuit au camping de Mimoud. Petit checkpoint traditionnel qu'il est courant de rencontrer en Mauritanie. Il faut leur donner une fiche avec nos identités, numéros de véhicules, etc. Ils sont très courants en Mauritanie afin d'effectuer la sécurité du pays. Nous faisons un point sur la direction à prendre et prenons des informations aux militaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous empruntons une magnifique piste qui nous mène à l'oasis de Targit. Nous laissons les véhicules et continuons à pied afin d'explorer les lieux. Nous sommes subjugués par la beauté de cette oasis. C'est une oasis prise en étau dans la faille de ce canyon. C'est la plus connue des oasis de la Drare en Mauritanie. Elle est située au sud de la capitale régionale, Atta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, la récupération d'eau. Et voilà, la récupération d'eau. C'est vraiment, à travers la roche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti pour 80 km de tel ondulé pour atteindre Shingeti. Allez, à plus tard. Mauvaise nouvelle, on vient d'avoir un voyant qui s'est allumé sur le tableau de bord du Sprinter en nous disant que la qualité du gasoil est très mauvaise. Ça peut nous faire perdre de la puissance au niveau de la conduite. On peut avoir le véhicule qui s'arrête et être en panne. Donc, on préfère abandonner d'aller sur les pistes. On retourne à Atta et on espère trouver un garage Mercedes. On laisse les copains. Et on va voir avec Mimou de l'auberge où nous étions. s'il peut nous appeler Mercedes à Noix de Choc et on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On vous tient au courant. Alors, nous avons téléphoné à Georges et Annette qui apparemment ont eu le même problème que nous. Et du coup, ce qu'il faut que l'on fasse, c'est que l'on roule à 3000 tours parce que ça, c'est certainement le problème de FAP. Et du coup, demain, nous allons à Noix de Choc pour voir le garage Mercedes qui va le diagnostiquer et qui va nous retirer normalement le voyant. Donc, voilà. Là, nous sommes avec Mimou de l'auberge. On s'en va faire une petite balade pour déjà régénérer le FAP. Et puis, voilà, on va redormir dans son auberge, l'auberge e-mini, donc à Attar. On vous donnera les coordonnées sur la vidéo dans le descriptif. Voilà. Et n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à ces problèmes de véhicules pleins d'électronique. On commence à en connaître un rayon. À bientôt. Direction le garage avec Mimou de l'auberge. On va au garage, on va aller voir avec une valise pour essayer de voir ce que ça pourrait être. Diagnostiquer le problème. Ce voyant allumé marquera la fin de notre périple en Mauritanie. Par sécurité, nous devons rejoindre le Maroc au plus vite pour faire analyser le sprinter. Il s'agit probablement du carburant trop souffré qui pose problème avec l'adéblou. Notre temps avec ce carburant est probablement compté. Nous allons étudier toutes les solutions possibles sur ce que nous pouvons faire. Je vais drôler et aller bien monter comme ça. Parce que c'est la barre de direction. Tu vois là, je suis descendu à 2005. Il a dit d'affilée. 20 minutes non stop. 20 minutes, ok. On aurait dû prendre la piste de Shinghetti. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a une autre piste, on peut rouler dans 20 minutes. Pas de rouler ça. C'est heureusement qu'on a trouvé ce monsieur là. Comment est-ce que tu es fatigué ? Nous allons partir en tour pour deux jours. Du coup, nous allons faire l'œil de l'Afrique. On laisse le van ici parce que, comme on a eu ce petit souci de FAP, donc on va partir avec le frère de Mimoud. On prépare donc le véhicule, toutes les provisions, tout ce qu'on a besoin pour pouvoir camper ce soir. Et on rentrera demain soir, voilà. Alors, préparation pour le départ de notre petit road trip. Tac, tac, tac. Et l'aventure continue. On abandonne le sprinter et on part dans un petit Toyota. Ça va Steph ? Impeccable. Paré pour l'aventure ? Paré pour l'aventure là. Bon, on va se faire un super tour quand même. Ça va être sympa. On fait les pleins, là, c'est parti pour, je ne sais plus, c'est chinguéti en premier ou l'œil de l'Afrique ? Ah, je crois que c'est l'œil de l'Afrique en premier et on finira par chinguéti demain. On va passer, et Wadan, et on va passer par une piste de sable. Et là, comme on est en 4x4 et on part à plusieurs voitures, en fait. Et on laisse le problème du sprinter sur place, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on verra, on résoudra ça plus tard. Voilà. On est parti pour la montée, la route de l'impossible. Sous-titrage ST' 501 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 Wadan, blotti dans un écrin de sable s'étendant à perte de vue, en plein cœur du désert du Sahara. Wadan est une ancienne cité caravanière, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Chargée d'histoire, la ville fut autrefois un important centre culturel et spirituel, dont la splendeur se reflète encore aujourd'hui à travers ses ruines. La ville fut également une étape importante du commerce caravanier transsaharien. Cette position commerciale stratégique lui a valu une grande prospérité entre le XIVe et XVIIIe siècle. Nous prenons la direction de l'œil de l'Afrique, située au nord-est de Hattar, près de Wadan. Cet œil est visible uniquement par satellite, car beaucoup trop grand pour être vu par drone ou avion. Il fait près de 50 km de circonférence. Il est le résultat de l'érosion d'un très vieux volcan. Il date de plus de 100 millions d'années. Nous irons jusqu'à son centre en traversant différentes passes qui nous permettent d'y accéder. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est là qu'on va dormir. On prépare le bivouac, il y a du désert. Personne, personne, personne. On devrait bien dormir ici. On est bien à l'abri du vent. On va voir ça. Elle n'est pas belle, la vie ? Du 5 étoiles. Regardez-moi ça. Un vrai palace. On va monter la deuxième. On va monter la deuxième. On va monter la deuxième. Musique Ça y est, nous avons enfin trouvé notre spot. Brahim a pris le soin de nous trouver le meilleur endroit possible, afin d'être le plus abrité du vent. Nous sommes dans l'immensité du désert, très très loin du premier village. Brahim nous préparera un dîner délicieux qui nous régalera les papilles. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501